5h15, ça pique les yeux là. Mais tous les matins, je me trouve devant deux choix. Le choix de juste commencer ma journée ou le choix de configurer mon mindset pour être sûr de tirer profit de cette journée. Mais ces deux choix, c'est vraiment deux chemins différents qui auront chacun un impact totalement différent sur ma journée. Et pour moi, rien de mieux que de commencer ma journée par 15 minutes où je visualise et je médite. Et ensuite, une heure de beast mode, séance de sport à fond le matin. Et comme ça, je sais, dès que j'ai fini ça, je suis juste en mode machine pour ma journée. Le bureau va voir quelques changements. Pour commencer, on a une update principale. On a reçu un frigo de la part de Red Bull suisse qui est venu ici. Et l'autre update, il faut savoir que je suis un fan de sang bon, de parfums, d'odeurs, de bougies qui sentent bon. Je vous montre pourquoi. Une bougie qui est sans bon, un sans bon, un autre sans bon, une bougie qui est sans bon et encore une bougie qui est sans bon. Donc, comme vous le voyez, je kiffe vraiment avoir une bonne odeur dans le bureau. Pour moi, c'est ultra important. Et j'ai ma chérie qui m'a fait découvrir une marque. C'est Rituals. J'en ai rentré dans le magasin la semaine passée. J'en ai testé plusieurs et j'en ai trouvé un. J'ai eu un coup de foudre. Et je me dis que le problème qu'on a maintenant, c'est qu'il y a plusieurs sans bon, qu'ils sentent tous une différente odeur. Donc là, je pense qu'il est temps d'unifier l'odeur, d'avoir un truc bien badass, qu'ils sont ultra bons pour tout le bureau. L'odeur, c'est Black Hood. Franchement, on dirait que je suis en train d'ouvrir vraiment un whisky de 100 ans d'âge, quoi. Ouais, c'est un whisky. C'est vraiment un whisky. Ah, mon Dieu. Ça va trop bien en plus avec le bateau et tout. Donc ça là. On va mettre le bateau derrière comme ça. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous kiffez les bonnes odeurs dans votre bureau ou votre espace privé à la maison. Et moi, je trouve que ça apporte une ambiance. Sinon, concernant l'agence, on a lancé une campagne, comme vous le savez. Pour l'instant, on n'a eu que deux téléphones. Ce qui est déjà un bon début. Parce qu'on a investi, je dirais, environ 350 balles pour l'instant seulement de pub. Donc on a eu deux téléphones, deux boîtes qui sont intéressées à bosser avec nous. Donc il y a de grandes chances que ça convertisse. Et là, cette semaine, ça va être bien intense. Je n'ai qu'aujourd'hui et demain. On est mardi à l'heure où je tourne cette vidéo. Et jeudi, vendredi, je suis deux journées full chez Eldora. Un client qui est actif dans la restauration. Bon, du coup, il va falloir faire le max possible en ces deux jours que j'ai maintenant ici au bureau. Il va falloir avancer à fond, à fond. Mais la bonne chose, c'est que j'ai ma chérie qui est partie maintenant en vacances pendant deux semaines. Enfin non, ce n'est pas une bonne chose qu'on se comprenne. Ce qui fait que j'ai deux semaines marathon devant moi où je peux juste bosser, bosser, bosser à fond. Et je les vois comme deux semaines, un hackathon géant sur deux semaines où il faut réussir à faire le max possible. Donc je me réjouis. Bon mindset pour l'instant, bien motivé. Et là, le fait d'or. Commencer ma journée par une heure de sport, ça a juste été le top. Et là, je suis vraiment, je me sens, je suis prêt à bien bosser. Et en parlant de sport, vu que ma chérie n'est pas là pendant deux semaines, je me suis fixé un petit défi personnel de faire 12 heures de sport par semaine. Sans compter les marches que je vais faire durant les week-ends. mais j'aimerais faire presque deux heures de sport chaque jour de la semaine. Donc j'ai fait une heure ce matin, je vais faire encore du coup une heure ce soir. C'est un programme que je me suis fixé un petit peu avec différents groupes musculaires, avec du cardio, pas de cardio. Ma plus but, ce n'est pas de me défoncer, mais c'est vraiment de réussir à me faire deux semaines où je bosse, je fais une chier de sport, je mange ultra sainement, je me détoxe à fond et en fait en tirer le plus possible. Il y a un truc qui vient d'arriver. C'est un truc qui vient d'arriver. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est ça. Tu penses c'est quoi ? C'est la collection de... Il y a un plus mec. C'est là. Daniel. Il y a assez de... Ouais, on va voir. C'est ça. On a recommandé plusieurs pulls d'air pour les clients surtout. Ils ne sont plus en vente malheureusement. On est en train de bosser maintenant sur la collection 2, le chapitre 2. Mais on a recommandé plusieurs pour les offrir à nos clients pour qu'ils puissent les porter. pour qu'on puisse du coup symboliser un petit peu le début de la relation. Le truc, moi je trouve ça va. Montre le dos. Ça va. Comme ils sont lourds. Mais le chapitre 2, je vous jure, il va être encore plus ouf. Il va être encore plus ouf. Ouais mais justement, on peut se dire, est-ce qu'on fait une approche par exemple pour les boîtes dans le monde de la finance ? Allez maintenant c'est parti pour un petit deux heures de prospection téléphonique. J'en fais des fois. J'en fais moins souvent qu'avant. Mais franchement, il n'y a rien de mieux pour sortir de sa zone de confort que de téléphoner à des clients potentiels comme ça random d'un coup. Bonjour. Oui bonjour, Logan à l'appareil. Oui bonjour. C'est pour savoir que c'est par hasard qui est là. Alors c'est moi-même. Oh, le hasard fait bien les choses. N'est-ce pas ? Excellent. Ecoute, j'ai une petite question. C'est comme ça qu'on bosse. J'ai une boîte marketing qui est basée à Lausanne. Et je vais être super spontané. On a pris le temps un peu de checker ton entreprise, de regarder ce que tu faisais sur les réseaux, avec ton agence, ta vision et tout. Et on est assez inspiré. C'est comme ça qu'on bosse. Dès qu'on croit dans une entreprise, on prend le temps d'abord de bosser de notre côté pour apporter un petit peu la vision et ce qu'on verrait faire avec la boîte en question. Est-ce que ce serait important qu'on se voit un de ces quatre ou qu'on s'appelle un de ces quatre en visio pour que je te montre un petit peu les idées qu'on a eues. Ça ne t'engage à rien. C'est comme ça qu'on bosse, on crée de la confiance avant de penser au business. Oui, très volontiers. Cool. Super. Demain après-midi, ça jouerait pour toi ? Demain après-midi, ça va très bien. Super. Un monstre merci pour la réactivité, la spontanéité. C'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Un plaisir de te rencontrer demain. Pareil. On se verra demain. Ça marche. On se verra demain après-midi. Toi aussi. Ciao, ciao. Comme c'est noir. Ouais, c'est bizarre. C'était le cool le plus ouf. Comme quoi, ça marche. Ça marche encore. Et deux heures plus tard, c'est pas moins de cinq rendez-vous qui ont été décrochés. Une bonne journée. Bien efficace. Bien taffé. Mais il y a un truc qui me saoule. Je ne sais pas si vous avez ça aussi. C'est le rhume des foins. Et là, ça est arrivé hardcore. Depuis maintenant quasiment 4-5 jours. Mais c'est horrible. Quand je dors, ça me gratte les yeux. J'éternue. J'ai le rhume. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez le rhume des foins. Là, vraiment, depuis quelques jours, c'est juste horrible. Il est temps maintenant d'aller faire des commissions pour aller acheter plein de trucs super sains pour les deux semaines qui vont arriver. Il y a un truc sur lequel j'ai vraiment foiré. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a maintenant plusieurs mois, c'était en juillet 2020 pour être précis. J'ai annoncé que je voulais écrire un livre qui sortirait normalement fin 2020. Pour être transparent avec vous, ce livre n'a pas du tout, mais du tout avancé. J'ai vraiment rien fait. Pour la simple et bonne raison qu'il y a la situation qu'on traverse toutes et tous maintenant, qui a été plus difficile que ce que je pensais, qui traîne aussi plus que ce que je pensais. Du coup, je ne vous cache pas que le livre ne risque pas de sortir tout bientôt. Mais j'ai pu, grâce à ça, tirer un apprentissage. Essayer de ne pas m'engager trop vite ou du moins de ne pas annoncer trop vite quelque chose que je veux faire. Parce que j'ai un petit peu ce côté où je suis très vite, comment dire, je suis hypé par des projets. Où très, très vite, j'ai envie de me lancer dans un truc. Et des fois, j'en parle même avant d'avoir réfléchi vraiment à l'impact, à comment, à pourquoi. Donc, la leçon que j'ai pu réussir à apprendre, c'est de ne pas m'engager trop vite. D'abord, de réfléchir un poil plus dans ma tête. De planifier et de préparer avant de parler trop vite. Mais on verra. On verra quand le livre sortira, dès que j'aurai le temps de l'écrire. J'espère pouvoir le faire dans les prochains mois. Mais dès que j'aurai bien avancé et dès que je saurai plus ou moins clairement exactement quand il sortira, là, j'en parlerai. Voilà ce qui résume une belle journée, bien productive. On se retrouve du coup dimanche soir pour l'épisode numéro 29. Si vous avez kiffé cette vidéo, laissez un petit like. Dites-le moi en commentaire. Ça me balance un max de force et ça montre que vous kiffez un peu ce contenu. Et surtout, n'oubliez pas un truc. Souris à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada